bonsoir à tous et à tous ce soir je vais m'intéresser au sujet comment ne plus penser à son ex qu'on vient de quitter une question c'est un sujet qui est assez difficile comment oublier son ex quand on a encore des sentiments c'est pas évident pour oublier son ex il faut faire un travail sur soi indispensable déjà dans un premier temps faut sortir c'est comment voulez vous oublier votre ex si vous sortez pas et que vous êtes enlever toutes les photos si vous avez des photos ne les brûlez pas en jeu dans un placard ou retirez de votre portable ne laissez pas à vue ne parlez le moins possible de votre ex à vos amis si vous recevez une amie à la maison que vous allez voir une amie on parlait pas parce que ça va raviver les sentiments que vous avez qui ne sont pas terminés ensuite pour oublier son ex eh ben il faut sortir à tout prix et voir du monde quand on a la pensée qui nous reviennent il faut immédiatement la changer sur autre chose voilà je pense à mon ex et et hop il faut passer à autre chose soit on s'absorbe dans un livre soit on s'absorbe dans la télévision soit on appelle une copine soit on va sur facebook soit on fait du sport soit on fait une méditation mais on reste pas avec l'ex dans la tête c'est pas bon pour le moral pour la santé pour tout parce que bon bloc des chakras et en général ça fait mal au ventre et si on bloque le le ventre l'estomac ça veut dire qu'on le digère pas ça n'a mal à l'estomac je vous le dis par connaissance de cause et si vous avez mal là c'est pareil ça veut dire que il ya quelque chose qui fonctionne pas donc les énergies sont négatifs et je pense que vous n'avez pas envie de rester dans ce négatif en plus si votre aide vous a quitté c'est qu'il s'est passé des choses il vous a peut-être partie avec une autre peut-être qu'il vous fait trop de reproches enfin bref il ya des tas de raisons de quitter quelqu'un une centaine voilà vous êtes trompé aussi voilà après il faut se reconstruire et la reconstruction passe par plusieurs choses mais surtout ne vous il faut pas vous isoler surtout pas non parce que si vous vous par malheur vous désolé vous allez jamais vous en sortir surtout ce votre conseil de voir le plus de monde possible appelé et écrivez prenez même une feuille de papier écrivez le positif négatif mais ne restez pas comme ça pas possible voilà il faut changer l'état d'esprit au plus vite et si on est nature un peu fragile sentimentalement et bien deux fois plus il faut faire les choses et surtout vous soyez encore plus entouré que les autres ne restez pas seul mettez vous en associatif fait du bénévolat inscrivez vous surtout un truc de méditation des choses comme ça il ya plein de trucs qu'on peut faire on peut du fait du monde de la colorier mais ne restez pas comme ça surtout pas parce que en peu de temps on gagne en dépression je sais que c'est pas évident d'éviter ce mec mais le temps arrange les choses au bout d'un moment même si on pense à son axe tous les jours on est reprise par sa vie par ses choses donc petit à petit on revient bien sûr on garde au début une amertume mais au final ça passe tout passe et puis après ce qui se passe de merveilleux c'est que et à la nouvelle rencontre qui vient après il ya on rencontre quelqu'un d'autre parce que très souvent quand on se sait pas on reste pas souvent très longtemps très seul bah il faut en profiter de ce célibat pour justement faire ce qu'on ne faisait pas quand on était en couple il faut le prendre au positif pas en négatif il faut changer sa pensée positif négatif en positif je sais que c'est pas évident parce que c'est tout un travail de l'esprit l'esprit s'il n'y a pas plus pire que l'esprit parce que nous quand on a une idée dans la tête on n'a pas ailleurs mais vous pouvez et je vous fais confiance donc je vous dis bonsoir mettez moi un petit pouce bleu sur ma vidéo muriel marie abonnez vous à ma chaîne et je vous dis à très vite pour des prochains sujets et des sujets c'est pas ça qui me manque je suis dans le spirituel comme dans le médium aussi donc je traite de tous les sujets et bien sûr mon sujet favori c'est le les problèmes sentimentaux et tout ce qui relient à la dépression la bipolarité aux idées noires suicidaires même c'est tout le le sujet que j'aborderai très souvent parce que je sais que vous êtes en détresse il ya beaucoup de personnes qui sont seul même malade qui peuvent je peux aider rien qu'en regardant ma vidéo tout simplement à porter des clés il suffit des fois d'un mot pour changer quelque chose à l'histoire il suffit d'un mot d'une phrase son j'en ai fait moi même l'expérience il fera mesure je délivrerai moi même ce qui m'est arrivé comment j'en suis arrivée là et c'est tout ce cheminement au départ je suis médium voyante mais j'ai aussi fait appel au développement personnel et au départ ce n'est pas je ne pas particulièrement pour les autres je les fais pour moi mais comme il m'a fallu plus des années pour me reconstruire donc automatiquement j'ai fait des tas d'ateliers des tas de formations pour réapprendre à me reconnecter à la terre et à la vie quand je dis à la vie c'est pas simple ce mot et je et encore j'ai aimé arriver tellement de choses dans la vie et que j'ai dû rebondir tellement de fois croyez moi j'ai souvent rebondi il a fallu que j'ai épuisé ces ressources que je ne pensais même pas et croyez moi j'ai dû les chercher seul parce que je me suis retrouvé seul de seul et de la solitude intérieure c'est la plus mauvaise et la plus grave que l'on puisse avoir je vous le dis si vous êtes en solitude intérieure surtout ne restez pas seul lisez sortez appelez quelqu'un mais ne vous laissez pas envahir par les idées noires surtout pas à très vite pour une prochaine vidéo sur le sujet merci